Je ferai évidemment voyager parmi les projets que l'on a à l'agence, et puis vous montrer aussi ce qu'on fait en Ukraine. Vous savez que j'y passe beaucoup de temps, certains disent beaucoup trop de temps. Moi je trouve que vis-à-vis de mes amis qui sont sur le front et qui se battent actuellement, je passe très peu de temps à défendre la liberté et la démocratie. Voilà un projet qu'on a gagné à Ho Chi Minh Ville. C'est trois métros qui se croisent au centre de ce parc. On a le marché central qui est sur la main droite. On est vraiment dans l'hypercentre. Et puis un système de tours avant que vous voyez ici, qui sont en fait des tours qui montent à 23 mètres et qui vont chercher de l'air un peu plus frais, mais surtout moins pollué. Et cet air-là à plus de 23 mètres, on va le récupérer, on va l'aspirer à moins 23 mètres, où là il va refroidir naturellement parce que le sol est plus frais. On va le filtrer et puis on va l'injecter dans les quatre niveaux de sous-sol que l'on a et qui vont accueillir des surfaces commerciales et le hub de transport. Alors ça c'est un projet HEC où je suis revenu sur mes traces d'étudiants. C'est un projet que j'ai fait avec David Chipperfield qui était mon boss. On avait un discours qui était très simple, qui était limpide, et qui était de dire une université, ça a besoin de deux choses. Un, beaucoup de flexibilité parce que les besoins éducatifs sont sans arrêt changeants. Donc il nous faut une structure très simple, très flexible. Et deux, elle a besoin de ce qu'on appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire que les gens se rencontrent. Et donc on a explosé le parti pris programmatique qui nous avait été donné et on a dilaté un maximum tous les espaces informels. Et puis par la suite, on s'est occupé des résidences qui n'avaient pas été rénovées depuis les années 60. C'est René Coulon, l'architecte initial. Mais on a réutilisé sur le bâtiment neuf tous les ingrédients de cette architecture moderniste de René Coulon. C'est un bâtiment vraiment squelette, très simple, mais qui est quand même surpiloté, qui a une façade épaisse, donc avec des espaces extérieurs pour chacun. Voilà, un travail sur les sous-faces qui deviennent des lieux de rencontre ou d'animation avec les associations. Et un soin au détail. Moi, c'est vrai que si j'ai appris quelque chose chez David Chipperfield, c'est qu'on est sobre dans notre attitude, ou en tout cas dans notre dessin, mais on réalise très bien les détails et on fait en sorte que ce soit une architecture qui puisse durer dans le temps, parce que justement, elle est dessinée de manière assez intemporelle. Je continue sur la question énergétique. Il y a un projet qu'on a livré en conception, réalisation, maintenance à Bordeaux sur des bâtiments du même René Coulon. On a ce qu'on appelait, nous, les Géants Rouges, qui sont ces bâtiments un peu pérétiens dans leur conception, donc faits d'éléments préfabriqués, gris et rouges, datant vraiment des années 60. Et on s'est dit, en fait, la vraie facilité serait de se dire, on met un isolant, un bardage, et puis, clac, clac, le tour est joué, et on oublie finalement l'identité générale de ce campus. Et ce que l'on a développé avec Franck Boutet, c'est de se dire, non, en fait, l'air, c'est l'isolant, c'est le meilleur isolant. Et donc, on va le capturer dans une double peau, et cette double peau, elle va nous faire tampon. Et on va utiliser cette zone tampon de 1,50 m comme étant une espèce de coussin. Et ce coussin, il est soit au nord, soit au sud, et bien on va le faire cheminer par les plénums que René Coulon avait créé entre ces plafonds de chaque étage et la dalle de l'étage du dessus. Et donc ça, ça marche à la fois l'été, parce qu'on surventile, et donc on fait décharger toutes ces dalles de leurs calories, et à la fois en hiver, puisque en hiver, on récupère les calories au sud et on les fait cheminer au nord. L'Oréal, alors ça, c'est un concours classé sans suite par L'Oréal. Un projet qu'on a mené avec un promoteur qui s'appelle Sogelim Dixens sur un concept de construction de bois et de bureaux post-Covid, avec un projet qui est fait comme un hôtel dont chaque chambre aurait un espace extérieur. On a vraiment développé le concept du balcon filant sur toutes les façades et des terrasses à tous les niveaux. Et puis on s'est intéressé aussi, parce que dans le tissu urbain, il y avait une vraie incongruité à se coller à une parcelle avec là une barre moderniste sur la droite, de se dire, on est plein sud, on a un pignon aveugle, et bien ce pignon aveugle, on va l'utiliser comme un mur-trombe et on va travailler sur des éléments de terre crue qui puissent permettre d'emmagasiner la chaleur au sud et de la restituer selon les besoins à l'intérieur. Et puis voilà, on voit les ambiances intérieures que cela peut générer avec cette structure bois et ses différents niveaux. Un sujet de Campus Biotech, c'est sur l'Université de Bordeaux, mais on travaille sur un projet d'ampleur, puisque ça fait en tout 30 000 m². Et ce dont je voulais parler, ce n'est pas tellement de l'architecture ou des bâtiments, c'est plutôt du recours à un matériau qui fait le lien avec ce que je racontais au départ, c'est-à-dire la terre crue, puisque là c'est du ciment d'argile crue. C'est une entreprise qui s'appelle Materup et avec qui on travaille beaucoup et réussissent à transformer de l'argile crue en ciment dont les propriétés sont ceux d'un CEM1, donc d'un béton finalement, enfin d'un ciment classique qui permet de faire du béton classiquement. Et c'est exactement les mêmes outils de mise en œuvre, c'est exactement les mêmes temps de séchage, c'est exactement les mêmes... Bref, c'est le même outil, simplement ce n'est pas des laitiers, des hauts fourneaux que l'on viendrait concentrer sur un ciment pour en faire un soi-disant ciment bas carbone. Et ce qui est bien, c'est que l'argile crue, il y en a partout, c'est en général un déchet de la construction et donc ça permet de s'inscrire dans une logique d'économie circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la teinte du béton d'argile aura la teinte de l'argile du coin. Et ça, je trouve que ça refait sens d'un point de vue territorial et d'un point de vue régional. Nous sommes District One, une fondation d'intérêt général qui se passe sur la construction, la reconstruction, la réparation et l'aide humanitaire ciblée. Parmi nos projets, qui ne sont pas seulement humanitaires, mais qui peuvent avoir une portée culturelle forte, on développe avec l'agence Martin Duplantier Architecte la reconstruction du musée de Maria Primochenko dans le village d'Ivan Kif. La plus grande collection d'œuvres de l'artiste a presque été détruite par un missile qui s'est abattu sur le musée. Ensemble avec Martin, nous avons décidé de ne pas restaurer le bâtiment, lourdement endommagé, mais de contribuer au patrimoine culturel ukrainien et de construire un nouveau musée qui sera une œuvre en soi. Depuis 2014, en fait, j'enseignais en pointillé dans des écoles d'architecture là-bas et donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé ces étudiants et on a commencé à faire du tracking, à faire de la cartographie dédiée au patrimoine ukrainien qui était la cible de beaucoup d'attaques. Et puis par ailleurs, on a été contacté par la ville de Boucha, Boucha, donc cette ville martyr à l'ouest de Kiev. Et donc on a développé un projet qui soit en fait ancré dans les traditions constructives de l'Ukraine. Parce que vous avez l'architecture monumentale ukrainienne qui est en fait faite d'influences diverses et variées. Donc vous avez des bâtiments d'obédience plutôt austro-hongroise, vous avez des bâtiments d'obédience plutôt polonaise, d'autres plutôt russes. Et puis vous avez l'architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire en Ukraine, elle est fantastique. Il y a des bâtiments entiers qui sont faits sans clous, qui sont faits sans un morceau de métal. Et cet art de la charpente, il a été un peu mis de côté, évidemment, par les soviets qui ont assemblé des panneaux de béton préfas, comme à Vladivostok ou à Montmansk. Ils ont fait la même chose dans toutes les villes ukrainiennes. Et donc, nous, on pense que les différents bâtiments que l'on porte, ça doit être le moyen de recréer du lien avec leur identité constructive, mais aussi avec leurs ressources locales. Et évidemment, avec ce manque d'énergie, le fait que l'énergie coûte très, 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 très cher en Ukraine, c'est pour nous un signe qu'il faut construire différemment. Il faut construire avec des moyens qui sont très, très peu énergivores. Donc, le bois, donc la terre. Et on va s'appuyer sur les savoir-faire locaux. Donc, on travaille beaucoup avec les charpentiers. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, puisqu'en effet, il y a beaucoup de... ce qu'ils appellent les garçons là-bas. Mais il y a des garçons et des filles qui sont sur le front. Malheureusement, beaucoup sont morts ou sont invalides. Et donc, il va falloir qu'on adapte aussi l'outil industriel, l'outil de construction. Un énorme pays à reconstruire sans main-d'œuvre ou avec peu de main-d'œuvre, ça va être compliqué. Et puis, il y a des projets qui sont plus marrants que d'autres. On développe aussi beaucoup de choses autour des écoles. On a fait un atlas de toutes les écoles ukrainiennes. Il y a 61 types d'écoles ukrainiennes. et on les a analysées et on a vu comment faire, essayer de trouver des moyens de faire des abris anti-bombe, soit dans les parties les plus rapprochées du front. Et ça, c'est une manière de faire très rapidement avec des murs bastions des abris anti-bombe. L'intérêt, c'est que c'est pas cher et que c'est rapide à faire et qu'une fois que la guerre est terminée, on peut le démonter. Et l'autre solution, c'est quand on a un peu plus de temps, c'est qu'on adapte les écoles, on adapte les structures. L'idée étant aussi de faire des doubles usages, c'est-à-dire que ce ne soit pas une punition d'aller dans l'abri anti-bombe pour les enfants. Il faut que ce soit des lieux où ils puissent faire autre chose que simplement attendre dans le froid et dans l'humidité. Et donc, il faut les rendre sympas et agréables. Et puis, le dernier point, c'est que vous parlez des bâtiments sans clous. Ça, c'est une très belle église ukrainienne. Et donc, dans cette idée de refaire, réindustrialiser de manière décarbonée l'Ukraine, l'idée, c'est d'avoir un espèce de cluster, donc un ensemble qui vient rassembler ces différentes technologies décarbonées pour reconstruire le pays. Et donc, on est en train de mettre ça en place là-bas. Merci.